Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque j'ai un invité mystère qui ne l'est pas, puisque son nom figure dans le titre, c'est le jeune au cinéma ! Comment vas-tu cher ami ? Bah bien et toi ? Bah ça va et tu m'as... Aiguillé c'est un film qui me résistait depuis quelques temps, enfin quelques temps, il est sorti en 2016 quand même, c'est pas si longtemps que ça. Un fameux Steven Spielberg qui manquait à mon palmarès, le fameux Bon Gros Géant ou BGG ou The B.F.G. en anglais, avec un scénario de Melissa Matheson qui a quand même écrit son fameux E.T. Qui c'est pas rien hein ! Voilà, et adapté d'un roman de Roald Dahl qui a fait aussi Charlie à chocolaterie ou encore Fantastic Mr. Fox qui ont aussi été adaptés au cinéma. Voilà, et il faut savoir d'ailleurs en préambule que ce métrage a été un BGG pour l'ami Spielberg, c'est-à-dire une bonne grosse gamelle au box-office, parce que je crois que c'est l'un des films qui a le moins rapporté à son réalisateur et qui a été aussi très mal accueilli par le public et la critique. Est-ce que c'est mérité ? On va voir ça dans quelques instants. Alors au casting de ce film, il y a la jeune Robbie Bonheur et en VO pour La Voix du Géant, Mark Rylance, alors qu'en VF c'est un certain Danny Boone. Et j'ai vu ça en VF, c'est là où je me dis que j'aurais peut-être dû le voir en VO. Non, je plaisante, peut-être, peut-être pas. Pour une production en Blin et Disney, oui c'est un Disney, quelque part, un film fantastique, qui raconte l'histoire d'une jeune fille orpheline qui a une dizaine d'années, qui n'arrive pas à dormir, elle est insomniaque, et la nuit, à un moment, alors qu'elle ne dort pas, forcément, elle va avoir arrivé vers 3h du matin un géant, et celui-ci, comme il la voit, il décide de la kidnapper, parce qu'il ne faut pas que son identité soit révélée au monde des humains. Et donc on croit qu'elle va être mangée, que c'est un ogre, mais c'est plus compliqué que cela. En fait, il est très gentil, c'est un beau, un beau, voilà, un bon gros géant, un gentil géant, si vous préférez, et il va la protéger contre des ogres, des mangeurs d'humains, des mangeurs d'hommes de terre, comme il les appelle, et pas pommes de terre, ni vers de terre, et une histoire d'amitié va naître entre deux personnes qui sont isolées, de base. Et alors, je sais que tu aimes beaucoup ce film, c'est un de tes Spielberg préférés, et, ben, je te laisse nous dire pourquoi, quel est ton rapport personnel avec ce film ? Eh ben, en fait, la première fois que j'ai lu le film, alors c'était l'année de sa sortie d'ailleurs, c'était, alors j'ai pas vu en salle celui-là, parce que j'avais eu le DVD, ça devait être dans la période de Noël de cette année-là, et je l'avais découvert avec ma petite sœur, du coup, dans des conditions assez sympas, on était en famille, on l'a émis sur la télé et tout, et très franchement, j'étais plus jeune, mais j'ai été émerveillé par le film, j'ai trouvé que ça brassait tellement de thèmes, c'était tellement, on en reparlera, mais il y a des scènes tellement bien faites, je pense notamment, sans spoiler, à une scène où ils vont, en quelque sorte, aller dans le monde des rêves, je trouve cette scène, par exemple, extrêmement à part du film, et tellement poétique, tellement... D'ailleurs, le géant, sans le vouloir, en fait, est poétique, je trouve, et je trouve que c'est un très beau film, et j'aime bien, d'ailleurs, bon, on va pas se coller non plus, mais j'aime bien parce que, en fait, le film, donc, dure à peu près deux heures, je crois, c'est ça, et, en fait, va, dans le troisième acte, t'emmener dans un truc que tu t'attendais pas du tout, en fait. On fera peut-être une zone spoiler pour ça, à un moment, mais oui, c'est vrai que... Oui, parce que, c'est vrai qu'en fait, le film, donc, commence, t'as la première partie, la seconde partie, et dans le troisième acte, t'as quelque chose qui se produit, auquel tu ne t'attends pas, en fait. Oui, on rentre presque dans l'absurde, d'ailleurs, à un moment. Oui, oui, on en reparlera, mais il y a une scène, je sais, qui est, par exemple, a posé problème pour certaines personnes, qui est un peu, voilà, avec un humour un peu bbc4out, quoi, on en reparlera, mais... C'est vrai que moi, elle m'a pas dérangée, mais... Bon, après... C'est ça, la scène avec le frétibule, la frétibule, on en reparlera de la frétibule. Oui ! Voilà, un petit liquide vert qui pétille à l'envers, voilà. Et oui, mais comme tu l'as dit, tiens, le monde des rêves, parce que finalement, c'est même pas un spoiler de le dire, le bon gros géant, il est là pour, on va dire, donner des rêves aux enfants, c'est très... c'est un conte, clairement, ce film, c'est un conte fantastique, t'as plein de références là-dessus, tu peux penser, je sais pas, moi, à l'histoire sans fin, à Peter Pan, enfin, t'as plein d'idées, il y a un visuel à la Harry Potter, au début, dans l'orphelinat. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est que le début, en fait, est très spécial, là aussi, parce que ça te met dans une sorte d'ambiance. Oui. Trouver la scène où la fille va, la petite fille va découvrir, en fait, le bon gros géant, je la trouve extrêmement intelligente, parce que, quand elle se met là sous son lit, et d'un coup, t'as l'énorme main qui... C'en est presque, je dirais, t'enrichique, mais tu sais, c'est très spécial. C'est un peu le film de monstre pour enfants, et c'est vrai que ça m'a rappelé une scène dans Jurassic World 2, aussi, quand ils sont dans le château et tout, vers la fin. Donc, oui, il y a des petites références comme ça à l'horreur enfantine, on va dire ça comme ça, le conte, évidemment, on va penser aussi à l'ogre et le petit poussé, clairement, donc, il y a des emprunts là-dessus, mais probablement dû au roman de base, qui a été publié en 82, je crois, donc, voir, j'ai pas lu, hein, le livre, ça serait intéressant de voir ce qu'il en est, parce que c'est... Oui, moi non plus, il faudrait que je le voie, enfin, que je le dise, du moins, mais parce que je sais pas s'il y a beaucoup de différences, en fait, avec l'oeuvre originale, donc, sur ça, je pourrais pas trop en parler, parce que, du coup, j'ai pas lu, donc, voilà. Alors, de ce que j'ai vu vite fait, en lisant deux, trois trucs, c'est que c'est un peu plus sombre dans le roman que dans le film, et c'est là, d'ailleurs, tiens, voilà, je vais y arriver, parce qu'il faut que je donne mon avis à un moment, quand même, disons que, bon, si on occulte que c'est Steven Spielberg, voilà, parce que, bon, hein, Steven Spielberg, voilà, c'est un film qui passe, attention, hein, c'est un film correct, en soi, surtout, alors, sur le plan visuel, c'est très beau, ça, alors, il y a rien à dire, il y a des beaux décors, enfin, un beau décor, oui, des beaux visuels, Spielberg, il aime bien jouer avec ça, surtout dans le monde, donc, du pays des géants, avec ses couchers de soleil, ou ses gros soleils au loin, il nous fait un petit peu voyager, Spielberg nous fait voyager dans ce film, et c'est donc Paris Réussi à ce niveau-là. Après, sur l'histoire, bon, il y a beaucoup, beaucoup de clichés sur des contes déjà écrits avant, mais bon, ça, si c'est le parti pris de base de l'auteur, donc, du bouquin, pourquoi pas, et je, les thématiques sont là, tu as raison, la solitude, le fait que, finalement, on peut se trouver des amis, alors qu'on croit que, finalement, on est seul, mais c'est pas vrai, il y a aussi une thématique écologique dans le film, alors ça, c'est évident, je sais pas si, le côté, le bon géant, lui, c'est un végétarien qui mange que des sortes de concombres, alors que les autres, c'est des mancheurs de chair, rien, oui, des chnoucombres, ou un chnoucombres, ok. Alors oui, c'est un message comme quoi, voilà, manger de la viande, attention, bon, c'est un petit peu comme ça, et puis t'as même une référence, je sais pas si c'est volontaire, mais t'as presque une référence à Avatar, à un moment, dans le pays des rêves, avec l'arbre, l'arbre des rêves. Ah, il est très beau, je trouve, ce visuel. Ah, c'est beau, c'est magnifique, les rêves qui vivotent un petit peu, comme l'a fait Clochette dans Hook, tiens, un autre film de Spielberg, donc, voilà, si vous avez aimé E.T. et Hook dans le visuel et dans le côté contes fantastiques, visuellement, vous allez aimer ce film. Après, y'a l'histoire, je t'avoue que... C'est vrai que, ouais, l'histoire est très enfantine, en fait, pour certains, faut vraiment entrer dans, je dirais pas dans le délire, mais il faut rentrer dans le film dès le départ. C'est, c'est, alors, c'est voulu, mais je ne sais pas, parce que je connais pas le roman de base, comme je l'ai dit, avec la noirceur potentielle, mais je trouve que c'est assez sage, malgré, alors, le fait qu'il y ait quand même des ogres, des méchants géants qui veulent manger la petite fille, mais je trouve ça assez sage dans l'ensemble. Je vais pas dire lisse, parce que j'aime pas le terme, ça veut rien dire lisse. Quand tu essayes de réfléchir derrière et de trouver de la philosophie et des thématiques, c'est pas lisse, hein, tu peux avoir des pensées adultes en regardant ce film, donc, axé pour les enfants, oui, mais il peut y avoir une résonance pour tout le monde. Après, je trouve qu'il y a peut-être un manque de risque, parce que Spielberg, il a voulu faire rêver, avant tout. Oui. Et il y avait une tonalité sombre potentielle à appuyer, selon moi, et c'est là où, dans la dernière partie du film, justement, je trouve que c'est pas que ça s'écroule, mais... Ça se relâche, oui. C'est... C'est... C'est-à-dire que, par exemple, je pense à une scène un peu plus sombre que le reste. Oui. La scène où, en fait, la petite va s'endormir dans un espèce de grand bateau, là, tu sais. Oui, oui, oui. Et va, en fait, rêver qu'elle se fait dévourer par le chef des méchants géants. Oui. Et, par exemple, cette scène avec, par exemple, ma sœur, ça l'avait un peu... Ça lui avait un peu fait peur, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, le film peut traiter des thématiques, en fait, assez sombres, par exemple, bah, du coup, avec ces méchants géants, qui, en fait, au final, deviennent très vite ridicules. C'est ça, c'est que ça joue trop sur l'enfance. Alors, en même temps, il y a une justification à cela, c'est que Steven Spielberg a découvert le roman, bah, quelques années après la publication, et il l'a lu à ses enfants. Donc, je pense qu'il s'est dit, ah, un jour, je ferai un film en ayant ça en tête, donc plus pour les enfants, forcément, il a voulu faire un compte pour enfants, ça a été mal compris quand il est sorti, d'autant plus que Spielberg, il venait de sortir de films assez, on va dire, graves, hein, Munich, Le Pont des Espions, et hop, il te rebalance un film comme ça, ça a été mal accueilli pour cela. Et ce qui est dommage, en plus, ce film aurait pu marcher, parce que, je sais pas si tu te rappelles, mais à l'époque, il avait même été sélectionné pour le festival de Cannes, hein. Oui, 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 c'est vrai, mais je sais pas, du coup, oui, c'est bizarre, quand même, parce que, peut-être qu'il est sorti, peut-être trop tôt, il aurait dû sortir à Noël, parce que si tu dis que les DVD sont sortis à Noël, ça veut dire qu'il est sorti vers l'été. Dans l'été, oui, il me semble qu'il était sorti. Ah oui, il est sorti le 20 juillet, ouais, c'est pas un bon moment pour sortir ce genre de film. Enfin, pas un bon moment, ça reste les vacances scolaires, tu vas me dire, mais, je sais pas, il y a une ambiance plus autour Halloween-Décembre, plus, pour voir ce film-là. Oui, et puis ça fait un peu con de Noël, tu sais, dans un sens. Bah, d'ailleurs, j'ai pensé... Peut-être que le sortir en fin d'année, ça aurait peut-être touché un public un peu plus large. Bah, j'ai pensé à Scrooge aussi, l'adaptation live-action, euh, l'animation, pardon, de Zemeckis, hein, c'est un peu le même genre. Ah oui. Et bah ça, c'est, je vais te le dire, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Ah, un grand réel, avec un grand, grand acteur, hein, en plus, hein. Le drôle de Noël de Scrooge, en fait, il m'a toujours marqué, parce que quand j'étais enfant, il m'a beaucoup, beaucoup traumatisé, ce film. Et bah, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que je comprends, là, tu vois, tu aimes le bon gros géant, tu aimes le Noël de Scrooge, c'est des films qui se ressemblent. Mais, autant, Scrooge, il allait plus loin dans le sombre, quand même, hein. Oui, c'est-à-dire que, par exemple, dans Scrooge, t'as la scène d'ouverture, où, quand même, il est devant son ami, enfin, son ancien ami mort, quand même. Donc, ça te pose directement les bases, et l'entrée du film, quoi. Et c'est terrible, parce qu'il y a une autre anecdote sur ce film, qui devait être fait dans les années 90, mais pas assez de moyens, à l'époque, hein. Il y a les CGI, ça allait pas encore. Et, il y avait un acteur, parce qu'on parlait de Jim Carrey dans Scrooge, un autre acteur que j'aime beaucoup, qui avait donné son accord pour faire la voix du géant, c'est Robin Williams. Et, malheureusement, il est mort un an avant le projet, et du coup, il a été remplacé, quoi. Bon. Ah oui, ça aurait pu être vachement bien, je pense, aussi. Ah, ça aurait parfaitement collé au personnage, en plus. Robin Williams, qui joue un géant enfantin, avec sa façon de parler, parce que, forcément, il a du mal à parler, il massacre les mots, c'est drôle, d'ailleurs, ça. Oui, mais en fait, il mélange des mots, en fait, pour en créer un autre. Oui. Il va mélanger souvent des noms d'animaux, ok. Ah oui, bon, c'est... Avec la frambou... Enfin, même les... Je ne sais pas, tout de... Bref, il y a... Avec Robin Williams, c'est vrai quelque chose... Bon, moi, je l'ai vu en VF, mais je le reverrai en VO un jour. Après, voilà, c'est sûr qu'il y a des tonalités actuelles, donc, on parlait de l'écologie, l'idée de solitude, aussi, dans notre société moderne, les gens sont de plus en plus seuls, ce genre de film rappelle, voilà, cela. Et puis, le géant, quand même, qui est lui-même harcelé, enfin, laissé de côté par les autres géants, parce qu'il est différent. Donc, il y a aussi un rapport à la tolérance dans ce film. C'est assez intéressant à voir pour les enfants, je trouve. Donc, là-dessus, ça passe. Mais après, bon, on va peut-être ouvrir une zone spoiler. Oui, pour parler de cette fin qui... Oui. Alors, bon, on se voit. Attention, spoiler, hein, voilà. Vous revenez après, vers la fin, il y aura un autre time cut pour la conclusion. Donc, spoiler, dernier acte, qui est totalement improbable. On rentre dans l'absurde. C'est là où je trouve que le scénario, il s'est planté à un moment. Il y a quelque chose qui manque. Bon, bon, après, il faut voir comment c'est dans le roman, encore une fois. C'est que d'un seul coup, on se retrouve chez la reine d'Angleterre, à Buckingham Palace. Oui. Pour que, en gros, Sophie puisse rameter l'armée britannique pour se débarrasser des mauvais géants. Ok. Et alors, là, la reine d'Angleterre, bon, on lui donne un rêve pour qu'on lui fasse comprendre que ça puisse exister. Donc, elle est moins surprise quand elle voit géant. Mais quand même, elle accepte facilement l'idée. C'est pas crédible. Mais on reste dans un conte. Donc, pourquoi pas. Et puis, bon, à un moment, ça y est, il y a tout un petit déjeuner, une scène qui dure 5 minutes, qui est interminable. On voit le gros géant manger et offrir le breuvage de son pays, la fameuse frétibule. Alors, ce breuvage, quand on le boit, comme les bulles pétillent à l'envers, t'as pas de roux. Ça sort de l'autre côté. Et en effet, on se retrouve avec des blagues de paix. C'est-à-dire que même les chiens de la reine de bois, ils vont se retrouver à, par exemple, à péter, ils se retrouvent à l'autre bout de la salle. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu le film d'animation Royal Corgi, mais... Oui. Je l'ai pas vu, mais... C'est les corgis de la reine. Alors, sur le moment, j'étais là, j'étais là, quand même, je me suis dit, oh la vache, ils vont pas oser, ils vont pas faire péter la reine, quand même. Si, si, si. Mais non ! Et même que... Ah bon ? Et non, ça coupe avant ! Il me semblait qu'à un moment, elle pétait, qu'il y avait la noc de la table qui soulevait, ou un truc comme ça, non ? Ah mince, alors, non, mais il me semble, moi, j'ai guetté le truc, et il me semble que... Ah bah, ça devait être un autre personnage, parce que, je me rappelais d'un moment, il y avait un des personnages qui fait la culée, et que la nappe se soulevait, bah je... Ah bah, dites-nous dans les commentaires, si vous avez vu la reine péter, tapez 1 dans les commentaires. Non mais bon, sur le moment, j'étais là, j'étais... Oh là là ! Mais c'est le problème, c'est que cette scène est trop longue, oui, le petit déjeuner, il boit du café, il aime pas ça. Bon. Oui, et puis, il y a une espèce de fourche pour manger ses trucs, tu vois. Ouais, puis bon, la fin, on envoie l'armée, les géants sont capturés, envoyés sur une île, où ils sont condamnés à manger des concombres, enfin des chenocombres, pour l'éternité, parce que manger de la viande, c'est pas bien, pourquoi pas, le message, à la rigueur, on s'en fiche, c'est amusant. Mais bon, je sais pas, la fin s'est un peu plantée pour moi, après le film en soi... Et d'ailleurs, tu sais qu'à la fin, en fait, on se pose une question, parce qu'au final, la petite Sophie, c'est un rêve, en fait. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. C'est une autre aventure avec le bon gros géant. Tu crois qu'en gros, elle a juste rêvé tout ça ? Oui, c'est-à-dire, en fait, la fin te laisse un peu sur, comment dire, sur une question, en fait. Alors, mais oui, mais par contre, elle se réveille quand même au palais de la reine, donc ça veut dire qu'elle aurait été adoptée entre temps, c'est là où on se pose la question, quoi. Oui, c'est ça qui est un peu spécial, c'est-à-dire qu'elle va se lever, il y a les serviteurs de la reine, enfin, en quelque sorte, qui vont venir la réveiller, puis elle a lui dit que, de sa fenêtre, elle voit le jardin du bon gros géant. Ah, c'est vrai que ça peut... Surtout qu'un peu avant, donc avant de cette scène, il y a le géant qui dit, « Ah, ben là, ce qu'on a vécu, c'est un peu comme les rêves, tu vas finir par oublier, c'est notre forme de réalité. » Oui, c'est le moment avant qu'ils aillent mettre les mauvais rêves dans la tête des méchants géants. Donc, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que même si c'est vrai ce qu'elle a vécu, elle va s'en souvenir comme un grand rêve. Et donc, on ne sait pas trop. Oui, c'est intéressant, mais bon, comme on voit quand même le point de vue du géant sur la faim, qui ne fait pas cuire, mais qui fait pousser d'autres légumes, il va faire un gros potager pour... D'ailleurs, il doit vivre tout seul, maintenant, le pauvre, dans son pays. Il vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est aussi le message du film. Oui, c'est vrai que... D'ailleurs, on en a parlé dans le podcast avec Dimitri pour Pinocchio, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ah, Pinocchio, Pinocchio. Oui, d'ailleurs, je vous renvoie à ce très bon podcast qui est sur la chaîne de l'Andimanché du Ciné. Et bon, on va sortir de la zone spoiler, quand même, là. Pouf, revenons à la zone non-spoiler. Alors là, bon, il va falloir donner notre avis final. Bon, le tien est très bon. Oui. Et tu l'as vu combien de fois, d'ailleurs, ce film, depuis... Depuis, j'ai dû le voir deux, trois fois, tout au plus. Et qu'avec Danny Boone, ou...? Alors, là, je me rappelle que la seconde fois que je l'ai vu, c'était du coup en VO. Ah, c'est bien ça. Donc, avec la voix de Mark Rylands. Mais c'est-à-dire que la VF ne me gêne pas tant que ça, donc... Je trouve que Danny Boone s'en sort assez bien. Ça va. D'ailleurs, au début, je ne l'ai pas vraiment reconnu de suite, ce qui est bon signe. Après, forcément, quand tu fais attention, il y a du Danny Boone, quoi. Mais d'ailleurs, je me demande pourquoi ils ont casté Danny Boone pour la VF. Ce n'était pas obligatoire de mettre... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Oui. Bon, peut-être parce que le bon gros géant a des grandes oreilles, donc ils ont voulu mettre... Oui, ce que j'aime bien, c'est que Danny Boone s'est pas trop écarté du texte de base. Non, non, non. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre avec un humoriste à la Jamel Debrouze qui change des trucs dans le... Oh, ça, ça m'énerve, mais bon. Ce qu'il a fait dans, je ne sais plus quel film, c'est pas dans Le Roi Lion qu'il a fait ça, Jamel Debrouze ? Non, oui, il avait fait ça dans Dinosaure. Ah oui, et puis il y a les Toy Story 4, on s'en fout. On lui plaçait des Invidans de partout. Ah oui, oh là là, oui, d'accord, oh là là, oui. Oui, ben non, là, heureusement... Non, non, là, Danny Boone, il fait le boulot et puis il rentre dans le personnage, quand même, ça va. C'est pas... De toute façon, Danny Boone, en soi, c'est pas spécialement un mauvais acteur, pas du tout. Il joue les rôles qu'on lui donne aussi, hein. Bon, il se donne lui-même des rôles. Oui, et puis d'ailleurs, j'ai une petite anecdote. J'avais vu une sorte de vidéo avec laquelle il parlait dans Gombini, c'est la chaîne, dans laquelle il disait qu'il avait pas trop aimé le bon gros géant, en fait. Ah, c'est intéressant, ça, tiens. C'est rare qu'un acteur dise ça dans son travail. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il trouvait des trucs assez longs, comme par exemple, quand ils allaient dans le monde des rêves, ils trouvaient pas ça super intéressant, entre chacun son avis, hein, mais... Ben, c'est vrai que, bon, le film fait 1h57, quand même, pour un conte fantastique, comme ça... Pour enfant, c'est... Pour enfant et pour, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, pour ce qu'il raconte, parce que finalement, il raconte pas énormément, enfin, c'est pas un truc avec des péripéties ultimes dans tous les jours. Ah, en fait, le film prend son temps, je trouve, moi, j'ai bien aimé ça. C'est-à-dire que le film est posé. Il est posé pour qu'on profite du visuel, parce que là, oui, niveau visuel, on a une très bonne reconstitution d'un Londres assez sombre, hein, vraiment, voilà, c'est... Et puis en plus, si on réfléchit bien, le géant arrive très vite dans l'histoire, hein. Ouais, oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que c'est... Ben, c'est... On croit, dès le début, on croit que c'est un rêve, mais bon, comme la fille est insomniaque, elle rêve pas, mais elle rêve sa réalité, ou elle vit une réalité rêvée, on ne sait pas trop, c'est... C'est là aussi, on peut se poser plein de questions, mais bon. C'est vrai que... Bon, je pense que le film aurait pu se passer d'une 10-15aine de minutes sur certains trucs. Après, oui, le pays des rêves, le pays des géants, c'est très beau, quoi. Voilà, alors, sur le plan visuel, c'est bien fait. Ouais, les CGI des géants ou des ogres passent encore, ça... Bon, ça passe. Oui, c'est vrai, il faut le tasse, je trouve. Ça passe. C'est pas spécialement le truc que je préfère, comme un design animé, mais ça passe. J'aime bien ce mélange live-action et animé, quand même, c'est... Tu peux passer d'un monde à l'autre, comme ça. Mais bon, pour moi, je vais te le dire, c'est un Spielberg mineur. Voilà, c'est... C'est pas forcément le moins bon Spielberg que j'ai vu de ma vie, parce que j'ai vu Always, ce qui n'est pas terrible, quand même. Bon, voilà, j'ai pas tout vu de lui. Mais, disons que, vu le réalisateur derrière, à part le visuel, sa façon de bouger la caméra, il y a une façon de bouger, donc, dans ses mises en scène très cinématiques, c'est du Spielberg. C'est sûr que là-dessus, on en prend plein la figure. Mais sur le reste, je trouve que c'est pas un film paresseux, parce que c'est pas ça, mais je trouve que c'est trop léger pour ce que ça aurait pu être, et donc il y a quelques longueurs, voilà. Toi, tu mettrais combien sur 10, toi, aujourd'hui ? Alors, je pense que je mettrais un très bon 8 sur 10. Ouais. C'est-à-dire que même si je reconnais, au fil des temps, ses défauts, Ouais, ouais, ouais. Je trouve que le film, moi, m'emporte toujours dans ce monde totalement de rêve. Ouais, voilà. Voilà. J'aime beaucoup. Bah oui, bah bon, après, moi, tu vois, là, je vois que j'oublie que ce soit 6... Si c'est Spielberg, j'hésite entre 5 et 6 sur 10, tu vois. Mais après, c'est pas parce que c'est Spielberg qu'il faut être plus sévère non plus, parce que ça veut rien dire, hein. Et puis, il a osé quelque chose. J'ai envie de dire qu'en n'osant pas assez, il a osé, parce que, vu les thématiques qu'il avait abordées dans les films d'avant et tout, là, il est revenu sur un truc très simpliste, en mode... En fait, c'est... Très enfantin, c'est... Ouais, c'était un pari, quoi, pour revenir à ça, ouais. Et je pense que j'ai trouvé le problème du film, c'est qu'il avait voulu le faire dans les années 90. Oui. C'est-à-dire, je pense, dans les années 90. Ah oui ? Sors trop tard. Le projet aurait... Aurait beaucoup plus marché. Ce film sort trop tard. C'est une ambiance à l'Haïti ou à la Houck. Aujourd'hui, bah, bon, il a attendu parce qu'il a eu les moyens de le faire, enfin. Mais je trouve que, du coup, c'est peut-être un film qui a du mal à s'inscrire dans son époque. Et forcément, les gens n'attendaient pas ça. Ça a pris tout le monde à contre-pied. Du coup, bah, il s'est pris... Bah, il s'est pris des tomates dans la figure, je crois, avec ce film, hein, plus ou moins. Mais, bon, voilà. C'est... Ça mérite quand même d'être vu. Faut voir ce film. Parce que, bah, si vous aimez Spielberg, regardez ce film, hein. Sur le plan de l'arréal et du visuel, on a du Spielberg. Donc, là-dessus, ça nous permet de nous évader. Et si vous avez des jeunes enfants, des frères ou des sœurs, ou des cousins, bah, montrez-leur ce film. Je pense que ça leur fera du bien. Voilà. C'est plus pour les 8-15 ans, je dirais, ce film. À peu près. Oui, oui. C'est vrai que le film est quand même destiné plus aux enfants. Mais, voilà. Moi, je maintiens cette note et j'aime beaucoup le film. En tout cas, je suis ravi de l'avoir découvert grâce à toi. Alors, j'aurais peut-être vu un jour. Oui, de toute façon, j'aurais fini par le regarder. Mais là, au moins, le découvrir dans ces conditions et en parler avec toi, ça fait du bien. Et rien que pour cela, je me souviendrai de ce film. Oui, c'est vrai que c'est bien de t'encourager à découvrir des films. D'ailleurs, tu m'as encouragé à en découvrir un. Et ça, on en reparlera. Ah, oui, oui. On en reparlera bientôt. Mystère, mystère. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Eau Cinéma. Et il est temps de dire le mot de la fin. Tu connais par cœur, peut-être ? Je ne sais pas. Oui, oui, ça allait. Attention. T'en es prêt ? À la prochaine. Ciao.